Bonjour, je vous retrouve pour un tutoriel afin de réaliser une carte dite shaker box ou boule à neige puisque c'est à partir du pochoir boule à neige qui sort ce mois-ci chez la fée du scrap. Donc voici la première carte réalisée, mais en fait en la faisant, en vous filmant, je me suis rendu compte que certaines étapes je ne les prenais pas dans le bon ordre. Donc vous allez voir que je vous ai fait une deuxième carte et là par contre je vous ai filmé les étapes idéales pour vraiment se faciliter la vie à la réalisation de ces shaker box. C'est le terme anglais. Donc dans le montage, vous verrez à un moment je travaille sur la deuxième carte que vous voyez ici avec le chat et le piano et à d'autres moments sur la première carte. Alors à partir de ce pochoir, j'ai pris une chute de papier peintone, je voulais un papier un petit peu costaud, c'est du 250 grammes et je m'en suis servi de gabarit pour la base de la boule à neige. Bon évidemment il manque la courbure du haut de cette base, du socle, mais elle n'est pas très difficile à dessiner. Vous voyez là je l'ai découpé, je vérifie que tout fonctionne. Ensuite j'ai pris deux feuilles, alors je voulais une carte quand même assez grande, donc elle fait à peu près 18 cm de haut sur un petit peu moins de 15 cm de large. Je place mon pochoir et je me sers de mon gabarit et de mon gabarit de socle pour tracer juste la partie de la boule sur une des surfaces. Et puis également le socle puisqu'on va aussi le travailler par la suite. Et une fois que c'est fait, je découpe mais que la partie de la boule en verre. Je viens ensuite me servir de cette carte comme gabarit à nouveau pour dessiner uniquement la boule en verre. Alors pourquoi je fais ainsi ? Parce que la première fois j'avais travaillé que le fond et je me suis rendu compte que j'étais pas sûre de positionnement de mon pochoir sur ma feuille et j'ai galéré à le repositionner. Donc voilà, au moins vous êtes sûr qu'ils vont bien se superposer parce que c'est quand même l'essentiel. Ensuite, rien de bien compliqué, alors je cache certaines parties comme la petite découpe qui permet de suspendre le pochoir en haut. Je cache également la base peut-être pas tout de suite. Je vais travailler le fond de ma page et c'est pas important si je déborde sur le socle puisque celui-ci va être entièrement caché, vous comprendrez mieux après. Alors je vais vous laisser par moment en musique parce que c'est la technique classique du cache, de la mise en couleur, etc. Et je vous reprendrai pour certaines explications. C'est la technique classique du cache. Sous-titrage ST' 501 ... 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